Ah ! Les suites à des aventures C'est incroyable Hercule Poirot Je ne sais même plus quoi dire Agatha Christie Le meurtre de l'ABC Alors je dois avouer Déjà un Que je n'ai pas regardé la moindre Solus Honnêtement J'ai coincé dans l'énigme de la L'horloge Qu'on va faire tout de suite d'ailleurs C'est en fait au bout de 2-3 heures Quelque chose me gêne Sur cette horloge Au bout de 2-3 heures Alors pas en continu J'ai fait ça en plusieurs morceaux J'ai eu au moins 2 épisodes d'échec Une demi-heure, trois quarts d'heure chacun J'ai tripatouillé l'objet dans tous les sens Et j'ai rien trouvé Et en fait c'est assez terrible C'est pas basé sur de la réflexion Mais sur de la chance Il faut trouver la combinaison gagnante Au dessus de la boîte avec les bloquets Et là Bah je réenregistre Parce que j'ai trouvé par un heureux hasard Donc je vais pouvoir progresser dans Voilà qui est mieux Donc je refais déjà machinément J'avais déjà trouvé avant d'être bloqué par Par le pigme Hop là Ce pied n'est pas parfaitement fixé Bien Le panneau de bois devrait pouvoir être ouvert Ce panneau de bois est bloqué Je ne peux pas l'ouvrir Bizarre Une feuille de papier est bloquée dans l'horloge Ah si c'est prêt Hop Quel étrange mécanisme Je ne pense pas qu'il serve à faire tourner les aiguilles Alors en fait Dans les angles La partie supérieure à l'intérieur La partie inférieure au milieu Il n'y a plus qu'à bouger super Et c'est bon Voilà C'est par le coup de bol Que je suis parvenu à déverrouiller le bazar Un peu dommage qu'il n'y ait pas de quoi faire En fonctionner les méninges Encore que Normalement à l'épisode très précédent J'avais essayé de faire cette genre de logique En disant tout à l'intérieur, tout à l'extérieur Et des combinaisons assez symétriques On va dire Bon allez, là je découvre tout à quoi Je ne sais pas comment ça marche Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons J'ai une clé et j'ai une lettre quoi Ça m'étonnerait Ces objets qui permettent Le bazar Il n'y a pas une pièce à retirer Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons D'accord Ah, pardon. D'accord, c'est passé. Moi, ça n'aura pas de sens, faire usage de la clip. Ah, je sais pas. Ah, il y a toujours en relief. Merde, je ne peux pas zoomer. Je vais voir que je vais rester bloqué une heure de plus sur l'énigme-là. Cette décoration paraît solidement fixée. Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons. J'aurais mal fouillé la chambre de la noiselle. Cette décoration paraît solidement fixée. Je vais te trouver dans la cabine. Là, c'est... Ce disque de métal est coincé. Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons. Il me faut certainement un objet pour... Je pense que cette phrase, on l'entend 100 fois aujourd'hui. Je pense que cette phrase, on l'entend 100 fois aujourd'hui. Il me faut certainement un objet pour faire tourner ces pignons. ce panneau de bois est bloqué. Je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. Il me faut certainement un objet pour être utile. 5, 3... Non, si je t'ai verrouillé, tout le bordel. Un déclic s'est produit sur la face avant de l'horloge. Voilà qui pourrait m'être utile. Betty, j'ai passé une merveilleuse soirée en ta compagnie. J'espère que nous nous reverrons au plus vite. D. Très chère Betty, je sais que votre coeur est déjà pris, mais vous êtes la plus belle danseuse qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et je brûle d'impatience de vous revoir. Adriane. Oh, écoutez le disque de Betty. Oh, Black Betty, bam beling. Oh, Black Betty, bam beling. Oh, Black Betty, bam beling. Da diga diga da. Da diga diga da. Oh, Black- Mais là... Une pochette de disque portant un titre manuscrit. Betty a dû enregistrer une maquette. Je serais curieux de l'écouter. Oui, mais il n'y a que le... Je suis en train de me dire, j'ai complètement entrepassé le code de 5 et 3 sur le côté de la boîte. J'ai tout défoncé. En fait, je ne sais pas à quoi ça correspondait, mais instinctivement, j'ai fini par la comédie. Betty pratiquait sans doute le chant. Non, je dois avoir un gramophone quelque... Ah, on progresse, ça me progresse. Ah, mon chouette. Tu vois ? J'ai pas de disque. Alors ? Quel est donc ce mécanisme ? Il me manque un indice pour en venir à bout. Oui, alors là, je suis d'accord qu'il me manque un indice. Ça veut rien dire. Il me manque un indice pour en venir à bout. Par contre, j'aime beaucoup le gramophone. C'est simple, mais bon à la fois. Parfois, il faut faire un dessin plus complexe pour obtenir un gramophone. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On dirait qu'un mécanisme le bloque. Tu m'as rouillé. Cela ne fonctionne pas. J'ai dû manquer une étape. J'ai même pas le disque. Avant que le disque soit... Non, pas du tout. Non, mais j'ai même pas trouvé le disque. Ça va fonctionner. Là, une patte du même se divise et tout se casse la gueule. Ah, 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 ah. Oh, mon Dieu. Il n'est pas le droit de cliquer dessus. Non, mais non. Voyons voir que cache ce placard. Non, c'était la bonne clé. Ah, ouais. Le disque de Betty Boop. Betty Boop. Oh, ah non. Les partitions de musique. Oh, doux Jésus. Les partitions, ce n'est pas pour moi. Non, je suis allé à l'école. Oui, je suis allé à l'école. Mais j'ai retenu que le tout de la dernière année. Pas les précédentes. Oh, là, là, les partitions. Ah, là, 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 là. J'ai envie de dire un gros sandrier. Alors, au-dessus, c'est des mouettes. Non, c'est des jeux de canne à pêche avec un, deux ou trois moulinets. Ah, 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 ah. Ah, oui, attends, billet. D'accord, un, deux, quatre, huit. Baisse-moi. Oh, là, oh, là. Il va falloir faire des mathématiques. Cela ressemble à du solfège. Il y a certainement un lien avec ce que j'ai vu dans le tiroir. Oh, là, 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 là. Oh, ben, il a 10 poux. On égale le zi. Il doit être un silence, je crois. Je ne sais plus comment dessiner le silence. J'aimerais déjà disposer de la manivelle qui se met sur le côté la manivelle d'un gramophone, non ? Il peut y avoir un emplacement sur la machine. Manivelle sur gramophone, non ? Une manivelle qui semble être destinée aux phonographes. Et ils appellent ça un phonograph ? Après, on voit la manivelle d'un Resident Evil ruide. Ah, ça doit être là qu'on met la manivelle, une façade. Pour assurer la rotation du disque. Ok. Je vais admirer le disque de Betty. Le disque de musique trouvée dans le phonographe des Ballard. Ballard ! J'adore ! Sur ce disque est écrit Betty, suivi de 70 tours. Bon, d'accord. Ça existe les 78 tours ? Non, il y a les 35 tours, les... Merde, j'ai pu... Non, les 45 tours, elle est... Je sais plus. 78. Sérieux ? Attends, j'ai mal manipulé le disque. Il y a autre chose sur la face. Ah non, il n'y a rien. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Attends. Ah, je peux interagir ? Ah ! Il faut changer le symbole de... D'accord. Et ça j'ai pas... D'accord. Qu'est-ce qui est égal à un soupir ? D'accord. Ah, je préfère ça. En plus, c'est une équation en quelque sorte. Alors, un soupir, c'est 4. Ça, ça fait 4. Ah non ! Ça fait 1, parce que le total fait 4. C'est 1 plus 1 plus... D'accord. Il faut que je fasse quelque chose qui soit égal à... Hein ? Euh... Attends, 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 attends. Là, mon cerveau est en train de bugger. Attends, attends, attends. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Eh bien, je peux pas changer les signes. C'est gravé dans le bois. On va changer. D'accord que ça, ça... J'ai quoi comme symbole dispo ? Oh bordel. Ah, il peut être retourné de Mickey. Si ça, c'est 0... Non, si ça, c'est moins 1... Non, on va voir. Alors, attends. Il faut que j'observe le bouton retourner. Ah, c'est au-dessus le bouton. Oui, j'avais pas fait attention. Cela ressemble à du solfège. Il y a certainement un lien avec ce que j'ai vu dans le tiroir. Alors, j'ai dû m'approcher de mon écran pour comprendre le haut de la feuille que je ne peux pas prendre, avec savoir pourquoi. Un mystère. Donc, le bouton retourner, c'est... C'est égal à 1. C'est 4 divisé par 4. Donc, les 4 moulinets et 5 moulinets, là, c'est respectivement 64 et 128, je pense. Cela ressemble à du solfège. Il doit bien y avoir un indice quelque part. ... Je n'ai pas déjà pu couler un vol. ça vaut 4 1 non tout seul il vaut 1 ça me rend fou ça me rend fou cette histoire je réfléchis pardon pour la non-inaction enfin la non-action là je vais avoir le cerveau en début ici là 1 combien de temps que je joue avec le mouvement renversé c'est pas franchement ça il faut que je sache quelque chose divisé par 4 il faudrait que je fasse 2 plus 2 divisé par 4 il doit bien y avoir un indice quelque part le bouton du dessous égale le résultat non c'est pas ça merde j'ai pas compris j'étais parti pour faire 1 plus 1 égale 2 2 divisé par 4 ça fait 1 mais non sinon je suis connerie non 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 2 divisé par 4 ça fait 0,5 n'importe quoi moi attend attend hein on fait ça c'est d'accord que partout j'ai les mêmes non j'aimerais vérifier j'ai pas un symbole salopard j'ai pas une exception pour les rouleaux ils sont bien tous strictement identiques on est d'accord stop stop it 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 inférieure à un annoncé division par les noms négatifs je suis non mais non mais non mais non c'est les nombres les valeurs inférieures enfin les valeurs entre 0 tu peux pas faire la division par 0 dans ça oui non ça y est je comprends ça y est il faut se rappeler des principes fondamentaux des mathématiques un effort là c'est du bon sens donc il faut que je fasse quelque chose divisé par 0 et 5 pour le multiplier par deux temps voir j'ai les salvo en ébullition et donc ouais donc la note la seule elle fait 0,5 en fait et non j'ai des conneries ça ferait 4 au total je deviens fou dans d'autres pas si on suit la logique de la colonne dont su la logique de la colonne de gauche j'ai 4 la suite c'est que j'aurai 8 x 0,5 en bas j'aurai 16 x 0,25 et en bas je vois 0,1 voilà vous avez compris 0,1 225 non 1250 et c'est ça 0,125 pour que ce soit égal à 1 ou que je fasse je fasse le bout le bouton pas renversé on va dire et par l'espèce de note il doit bien y avoir un indice quelque part on est d'accord c'est qu'une addition ouais c'est addition si on s'en circule ouais 2 2 10 ça va pas parce que je crois c'est est-ce que je peux faire un truc là est-ce que je peux obtenir un 0 non c'est pas possible non c'est pas possible il faut pas que je pense en nombre négatif il faut pas y arriver il ne peut pas y avoir de nombre négatif dans l'équation c'est impossible oh la vache on est vicieux qu'on fait maths sup pour au moins de 5 minutes même en deux moi je vais mettre une heure l'horreur il est out j'en suis déjà une demi-heure d'enregistrement oh 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 Ah, attends voir, si je fais, si je fais le 1 seconde là, donc 0,5, enfin, plus, euh, 0,25, euh, ouais, je pienne encore 0,5, 0,5, ah, euh, mais non, ça va pas mon truc, on va faire la dip, si je m'écoute, mais non, ça se tient pas, alors je vais essayer un truc, mais je pense que ma formule est fausse, on va t'en voir, ouais, je serais tenté de faire ça, en fait, moi, ah, ça, oui, non, ça va pas du tout, non, 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 ça va pas du tout, euh, ça va pas du tout, euh, ouais, mais je suis con ça ça fait 0,5 et ça ça fait 0,25 et du coup j'ai même j'ai même la liberté du choix de la commune j'ai pas pensé j'ai entendu le bruit d'un mécanisme se déclencher ah oui voilà mon dieu oh le niveau de maths oh la caca nul le mec oh mon dieu faut que je retourne à l'école primaire c'est horrible je n'arrive pas à l'ouvrir on dirait qu'un mécanisme le bloc cela ne fonctionne pas ok net bon le chiffre ah c'est ce qui est écrit sur le disque 78 tours d'accord il ne reste plus qu'à mettre le disque en place cela ne fonctionne pas j'ai dû manquer une étape bon monsieur poireau là je lis le manivelle qui la suit non faut que je l'ouvre oh c'est vrai que la manivelle se mette est là eh en avant la musique on va se faire plaise il faut que je rabatte la mangue rabattons la tête musique qui veut Sous-titrage MFP. On dirait que quelque chose s'insère ici. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Betty chantait si bien. C'est vrai. Mais elle souffrait de la gorge ? Oui, elle devait ménager sa voix. Mais bien sûr, elle ne suivait pas les recommandations des médecins. Sans l'insistance de Donne... Mais cela n'a plus d'importance à présent. Des photos de famille et des dossiers. Sous-titrage MFP. Ce n'est pas le moment. Ah, c'était pour prendre la porte. Moi, je croyais que je cliquais sur le meuble. Ah, et là, j'ai remonté à l'étage. Leur intérieur est modeste. Mais les Barnard sont sans aucun doute des mélomanes. On dirait que cette femme est célibataire. Mais elle a des sentiments pour quelqu'un. Ah bon ? C'est qu'elle regarde la photo ? Elle fixe cette photo avec une telle intensité. Mais est-ce vraiment sa sœur qu'elle regarde ainsi ? Non, j'ai mis mon âme ! Alors, dans ma question dispro, qu'est-ce que Betty avait prévu de faire de sa soirée ? Ah, merde, il me manque deux indices. Ah, merde, il me manque deux indices. Attends, je vais peut-être interroger la sœur avant de faire de la juge. Il formait un couple parfait, n'est-ce pas ? D'une certaine façon, oui. Elle était belle, lui. Eh bien ? C'est un homme intelligent, promis à une grande carrière. Il aurait fait un bon mari pour Betty. Toujours attentionné et généreux. Un vrai gentleman. Je sens une note d'envie dans votre voix. Vous avez du mal entendre. Donald semblait très amoureux de votre sœur. Oui, il était fou d'elle. Fou, vous dites ? La folie en amour est souvent destructrice, et M. Fraser s'est déjà montré jaloux, il me semble. Pas plus qu'un autre. Les hommes se montrent toujours un peu possessifs, surtout quand ils sortent avec de jolies femmes. Je ne suis pas votre ennemi, M. Barnard. Vous n'êtes pas mon ami non plus, M. le détective. Soit, mais vos mensonges ne servent en rien à la cause de M. Fraser, ni la vôtre d'ailleurs. Je sais que Fraser était un homme jaloux. Par contre, je m'interroge sur les raisons qui vous poussent à le protéger. Le protéger ? J'espère que vous n'insinuez pas que vous êtes la complice de Fraser. Je n'ai pas d'élément qui aille dans ce sens, pour l'instant en tout cas. Il s'avère que le meurtre de votre sœur est peut-être le second d'une série qu'il nous faut arrêter au plus vite. Le premier a eu lieu à Handover, et tout comme pour celui de votre sœur, l'assassin m'avait envoyé une lettre pour annoncer qu'un crime serait commis dans cette ville. À présent, puis-je compter sur vous pour être honnête ? Oui, vous avez toute ma confiance, M. Poirot. Don est un jeune homme calme et très sensible, un peu renfermé aussi. Et comme c'est souvent le cas avec les gens réservés, lorsqu'ils se mettaient en colère, ils perdaient tout sens de la mesure. Ils pouvaient alors se montrer si violents que... Betty en avait peur. Et quand ces scènes eurent-elles lieu ? La première date d'il y a un an environ. Mais ils se sont currélés plus récemment. Donald avait découvert que Betty lui avait menti. Elle disait sortir avec une amie, alors qu'elle était sortie dîner avec un homme marié. La dispute a été terrible. Betty lui a dit qu'avant leur mariage, elle était libre de sortir avec qui elle voulait. Donald est devenu tout pâle et s'est mis à trembler. Il répétait qu'un de ses jours... un de ses jours. Et bien ? Il finirait par la tuer. Vous pensez que c'est ce qui s'est passé ? Mais non, monsieur Poirot, je n'y crois pas un instant. D'ailleurs, vous avez vous-même dit qu'il s'agissait d'un fou récidiviste. Don aimait Betty de tout son cœur. Je n'imagine pas un instant qu'il ait pu lui faire du mal. Très bien, mademoiselle Barnard. Je vous remercie pour votre aide. Donald Fraser est au Ginger Cat. La police ne l'a pas encore interrogé, mais ça ne saurait tarder. Très bien, Hastings. Allons le voir de ce pas. Au revoir, mademoiselle. Présentez mes sincères condoléances à vos parents. Bien entendu, monsieur Poirot. Et ne soyez pas trop durs avec Don. Il est plus fragile qu'il n'en a l'air. Si vous le dites, mademoiselle. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Ah ! C'est tous les indices. Qu'est-ce que Betty avait prêté pour faire de sa soirée ? Alors, Betty avait certainement rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là. Betty sortait beaucoup. Betty sortait avec d'autres hommes que Donald. Il y a beaucoup de passages à cette période par rapport à son travail. Ma client seule est venue boire White Horse R4. Donc, je vais regarder le travail de Betty. La victime a des marques sur le coup. Et la malheureuse augmentation. Enfin, cette augmentation. Ou non, ni par un objet. C'est totalement bien. Et enfin, sur déclaration de la frangine, Betty a menti à Donald sur le programme de la veille. Je pense que c'est un élément important qu'on ait appris qu'elle ait menti à son compagnon normalement fiancé et engagé. Bon, apparemment, Betty sortait avec d'autres hommes que Donald. La frangine ne s'est pas cachée de dire qu'elle pouvait encore décotter avec d'autres avant d'avoir bague au doigt. Ok ? Betty avait certainement un rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là. Voilà ! Là, je n'ai fait aucune erreur. C'est plein de bon sens. Betty a menti à Donald car je n'ai pas le temps de lire la suite. Heureusement que je vais pouvoir relire mon ralenti. Bref, elle avait un rencard avec quelqu'un d'autre. Alors, Betty connaissait-elle son agrépisseur ? Euh... Oh, il y avait un passage à cette période. Peut-être pas. Mais il y a un client seul qui est venu pour à White House. Ça, c'est quand même dérangeant. Wow ! On réfléchit. Betty, sortez-vous au cours. On ne va rien apprendre. Si je mets qu'elle a été... Voilà, étranglée par un objet. L'homme a séduit Betty avant de l'emmener sur la plage où il l'a étranglée. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Oh la vache ! Qu'est-ce que le comportement de Megan Barnard cache ? Wouhouhouhou ! J'ai le cerveau en ébullition. Ébullition ! Oh ! Alors, les indices. Observation d'Hercule Poirot. La victime était une jolie femme. Déclaration de la frangine. Betty sortait avec d'autres hommes que Donald. Observation. Hercule. Megan regardait avec insistance la photo de Donald et Betty. la frangine, la défunt de frangine. Regardez beaucoup le portrait de sa sœur avec son fiancé. Ah ! Le coéquipe casting me dit que la grande sœur est la seule héritière. Ok. Mais, Poirot a bien observé que la grande sœur est ma petite sœur qui est l'autre. L'observation de Poirot où Megan est une femme intelligente. Megan est ma femme. Ouais, elle a beaucoup d'affection pour son beau frère potentiel. Et en fait... Ouais. Et Megan chantait vachement bien. Euh, Betty chantait vachement bien d'après sa grande sœur Megan. Alors, qu'est-ce que le comportement de Megan de Barnard cache ? Alors, la grande sœur qui fait le décès de sa frangine. Ça, c'est quand même le fait qu'elle regarde la résistance, la faute fouille, il y a un truc. pour déduire quelque chose et qu'elle regarde avec assistance le portrait de Saint-Denis avec son ancien beau-frère. Bah, bah, il peut... avec d'un... Je pense que Megan est hors de cause si on se dit qu'elle est la sœur héridière, mais c'est pas un raisonnement valable. Megan a adoré sa sœur. Megan aime beaucoup mon ancien beau-frère. Megan a un faible pour d'un âne. Ah, à ce point-là, d'accord. D'accord. Alors, la grande sœur avait-elle un mobile pour plus sa sœur ? Aristine me dit que c'était la seule héritière des partners. Elle l'aurait pas fait pour le fric, elle l'aurait fait pour le cœur. Elle l'aurait sa sœur. C'est pas un fils. Mais Betty sortait avec d'autres hommes dans le cas de Megan était jalouse. Oui, ça, j'en vais y ressembler, ça me le savait déjà. Ça, je le savais dès le début. Voilà, j'ai tout le coup. Ah, il me dit un indice. J'interroge le Mickey et que je pose la bonne question. Alors, il y avait une ceinture de soie tressée sur la plage. et sortait. C'est la victime de Marco. Donc, on sait qu'elle a été tuée avec la ceinture de soie sur la plage. Les deux meurtres ont été préméditées et exécutées par le même assassin. Donc, il y en a un indice. Donald était très amoureux de Betty. Ah oui, la preuve matérielle. Mais oui, c'est le CD où il s'engueule. Le CD n'existe. La déclaration de Megan Barnard. Barnard, Donald était un homme violent. Astings est toujours plus attentif quand il s'agit d'interroger les jeunes femmes. Il n'a pas changé. Mais l'enquête, c'est tout aussi. Je vais attendre que les messages au-dessus de l'écran s'arrête. Il en pleuvait. Chapitre peu. donc, interroger Donald. Donc, alors, effectivement, je vais aller voir les vignettes. Portrait dans le carnet de notes. Oui, c'est ça. Hercule Poirot a bien noté qu'elle était fiancée. Là, il y a un témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la première affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu Fraser, Hastings ? Quel est votre sentiment ? C'est un gros gaillard. Fragile n'est pas le mot qui me serait venu à l'esprit. J'ai interrogé sa logeuse avant de monter le voir. Elle s'est couchée vers 11h et Fraser n'était pas rentré. Bien. D'après Megan Barnard, c'est un personnage réservé mais qui peut entrer dans de violentes colères. Nous allons bien voir si c'est le cas. C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine. Astings semble mal à l'aise. Autant le meurtre de Mme Hacher le laissait relativement indifférent, autant celui d'une jeune femme le trouble profondément. Je ne veux pas de ce jeune homme ici. Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire. D'accord. Bonjour, M. Fraser. Vous êtes Hercule Poirot, n'est-ce pas ? M. Astings m'a dit que vous vouliez me parler. En effet. Je sais que le moment est mal choisi mais j'aimerais vous poser quelques questions. Vien par ici que je te mate. j'aime beaucoup l'établissement. J'aime beaucoup l'établissement. Le Linger 4 qui est en classe. Alors ? Pourquoi c'est bugué ? Alors, je vais déconcher un autre truc. quel dommage. Je n'ai pas de monnaie pour le faire fonctionner. Je ne veux pas de ce jeune homme ici. Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire. Astings a l'air mal à l'aise. Fraser ne lui revient pas. Astings ne manquera pas de me donner son opinion sur Fraser plus tard. Ce n'est pas le moment. D'accord, d'accord. D'accord. Merde, j'espère que l'interface est bonne. Ah, c'est bon. Cet homme a quelque chose de suspect. La cravate peut se peindre avec ? Oui, il est mal rasé. Il est mal rasé. Peut-être que c'est français. Oh ! Donald Fraser est dans un sale état, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit et il boit du White Horse. Ah, ben, ça va le faire parler. On a des 10 ans. Laissez-moi. Mais, il est potentiellement violent. De toute façon, s'il peut se lever la main sur Hugh Poirot, il va se faire coffrer une malheure. On aurait à disposition un moment. Il y avait un cheval blanc dans le meuble de là. Ah, ah, dites-moi ça. C'était une référence au whisky. Dites-moi que c'est faux. Betty n'est pas morte. Malheureusement, votre ami a bien été assassiné, monsieur Fraser. Ah, Betty, si tu m'avais écouté. Alors, demandez s'il a vu Betty à un après-midi. Dire que Betty n'en faisait que sa tête, demandez ce qui se serait passé si elle l'avait écoutée. Ridicule. Je me demandais s'il a vu Betty hier après-midi. Vous avez rendu visite à Betty hier après-midi ? Non, je n'ai pas revu Betty depuis deux jours. Hier après-midi, j'étais au bureau. Quelqu'un peut-il en témoigner ? Bien sûr. Mais, pourquoi cette question ? Betty est morte dans la soirée, non ? Betty est morte dans la nuit, mais cela ne prouve pas qu'elle n'a pas rencontré son assassin plus tôt dans la journée. Je fais donc partie des suspects. Tous les proches de Betty sont suspects, monsieur Fraser. Je ferai un piètre détective si je n'examinais pas toutes les pistes. Savez-vous quels étaient les projets de Betty pour la soirée d'hier ? Elle devait dîner avec sa soeur. Pourtant, Mégane n'est de retour avec Syl que depuis ce matin, monsieur Fraser. Je l'ignorais. Soit. Puis-je vous demander alors ce que vous faisiez hier soir ? J'ai passé la soirée à travailler. Vos collègues pourront donc le confirmer ? Euh, non. J'emporte souvent des dossiers à la maison. Vous n'avez donc aucun alibi, monsieur Fraser. C'est vrai. Mais ça ne fait pas de moi un assassin pour autant, monsieur le détective. À présent, laissez-moi, je vous prie. Ah, je savais bien que je vous trouverais là, Poirot. Je me suis laissé dire que le petit ami de la victime était ici. Ah oui. Il est à vous, inspecteur. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, est-ce que Donald avait un mobile sur de Betty ? Est-ce qu'il motive Donald à tuer sa fille ? Oui, on sait que Donald était un homme potentiellement violent. La jalousie, oui, si il est plus amoureux, il peut faire n'importe quelle connerie. C'est vrai qu'il n'a pas d'alibi. moi, on ne voit pas Sortez-vous, jaloux. Un homme violent, Donald avait un mobile pour tuer la, voilà, l'homme bêtise, la jalousie. Ah ouais, on est d'accord. Donald a-t-il un alibi ? Mais non, il n'en a pas. Donald aurait pu se tourner sur la plage et tuer. Donald a-t-il un mobile pour tuer le meurtre ? Mais non, les meurtres ont été pour tout exister par le même assassin. Donald a peut-être tué Betty, mais il n'y a pas de mobile pour tuer le meurtre de Madame Hacher. Reconstituer le meurtre de... Oh merde. C'est pas du petit... C'est pas du petit Jigo, là, on va passer à table. On va manger consistant. On va déguster. Oh là là. C'est une situation où j'avais gagné le trophée. Je n'avais... C'est cinable, c'est le trophée au moins qu'on veut. C'est bon. Je me démerde pas mal, apparemment, dans la peau des rues de poireaux. Je ne suis pas si brouillant que ça. J'avais peur, mais maintenant, quel sera mon score final ? Je me démerde pas mal, là. Je me démerde pas mal. Oh là là... Ah, il y a pas d'invite, pas d'invite. Ma question est comment je peux. Faut que j'aille au commissariat, je pense. Merde, ah, ça re-bug. Elle, elle va me dire la même chose. Je ne veux pas de ce jeune homme ici. Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire. On savoure mon café, s'il vous plaît, madame. Astings a l'air mal à l'aise. Fraser ne lui revient pas. Astings ne manquera pas de me donner son opinion sur Fraser plus tard. Ce n'est pas le moment. Fraser n'a pas d'alibi et il est d'une jalousie extrême. Vous avez l'art de résumer les situations. Et pourtant, vous n'avez pas demandé à Jab de le faire arrêter. C'est prématuré. Mais je vous concède que sans les lettres annonçant les crimes, Fraser serait sans doute déjà derrière les barreaux. Très bien, je pense que nous avons suffisamment d'éléments. Retournons sur les lieux pour reconstituer le crime. Je n'arrive pas à imaginer comment l'assassin a pu procéder sans se faire remarquer. Elle a dû se débattre. Essayons d'imaginer la scène. Dur, attention. Alors là, j'ai le cerveau qui va encore rentrer en ébullition. Pas de plus. Inconstitution. Ah, c'est pas l'air. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac. Une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Je pense que Betty va foncer, changer. Comment elle a eu la clé ? Elle aurait déjà réservée. Miss Betty entre dans la cabine. Non, 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 non. Ce n'était pas la cabine numéro 5. Réfléchissons de nouveau, mon cher. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac. Une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Ah, je crois que c'est celle-là. Ah oui, c'est vrai, c'était retourné, ça faisait un neuf. Miss Betty entre dans la cabine. Elle en ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code. Non, ils avançaient encore, je pense. Il continue de marcher. Elle retire ensuite sa ceinture. Le meurtrier passe derrière elle, puis l'attaque par surprise. Le corps tombe, inanimé, sur le sable. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Astings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Sans l'indicateur abaissé, on aurait soupçonné M. Asher et M. Fraser. Mais en signant ses crimes, l'assassin fait en sorte qu'on accuse que lui. En un sens, c'est généreux de sa part. Généreux ? L'assassin a séduit Betty afin de la tirer sur la plage pour la tuer. Effectivement. La jeune femme était certes frivole, mais pas inconsciente au point de suivre un parfait inconnu. Que comptez-vous faire, Poirot ? Rentrez à Londres, mon cher Astings. Pou, 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 Il n'y a pas de doute, Bexil est une des plus jolies plages de la région. Il est temps de rentrer à Londres, nous n'avons plus rien à apprendre ici. Alors le meurtre prochain sera de Christina Carolls à Church City. Jop a choisi de révéler les détails de l'affaire à la presse. Le meurtrier à l'alphabet est célèbre maintenant. Ce n'est pas un mauvais calcul. Plus il y a de gens au courant, plus grandes sont nos chances de voir remonter un témoignage intéressant. Poirot, j'ai un pressentiment. Pauvre monsieur Poirot, convenez que vous n'êtes plus à la hauteur. Il est vrai que vous prenez de l'âge. Voyons si vous ferez mieux cette fois-ci. Le problème est des plus simples, Church Stone, le 30 courant. Allons un petit effort, le jeu n'a guère d'intérêt si je gagne chaque coup. Bonne chasse, bien à vous, ABC. Bonne chasse. Avez-vous entendu, Poirot ? Le meurtrier semble prendre tout cela comme un jeu, un défi. Il frappera Gerstone. Il faut prévenir Scotland Yard. Estings, quel jour sommes-nous au fait ? Eh bien, si j'en crois le calendrier mural, nous sommes le 30 ! Pas un instant à perdre. Il faut faire nos valises pour Church Stone. Mon Dieu, il est déjà 10 heures du soir. J'appelle immédiatement Scotland Yard. Et je gagne des points d'égo. Je me trompe ? Ah ! Le narcissique... Dans sa précipitation, Hastings a déchiré l'enveloppe. Effectivement. Il est au dernier moment. Euh... On va d'abord revenir sur le plan de garde. Je me souviens où est le téléphone dans sa pièce. Dans son bureau, on lui fait face. Ah, merveilleux. Déjà, je vais m'asseoir. Ah bon ? Merde. Allô, Jap ? Nous avons reçu une nouvelle lettre d'ABC par le courrier de 10h du soir. Où et quand ? À Cherston. Aujourd'hui même. Aujourd'hui ? Je préviens la population tout de suite. Moi, je consulte les horaires des trains. Rappelez-moi. Les horaires des trains ? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Pauvre monsieur Poirot. Convenez que vous n'êtes plus à la hauteur. Il est vrai que vous prenez de l'âge. Voyons si vous ferez mieux cette fois-ci. Le problème est des plus simples. Cherston, le 30 courant. Allons, un petit effort. Le jeu n'a guère intérêt si je gagne à chaque coup. Bonne chasse. Bien à vous. A-B-C. C'est sûr. Eh, j'ai pas d'œil fait. Alors, l'adresse notifiée en faute des postes, le premier a écrit White Horse. Ah, White Horse, c'est le cheval blanc, c'est la marque de whisky de Donald. Il a déchiré l'enveloppe. Elle a nette toute une heure. J'aurais quand même pu éviter de la jouer. Pas connaissance du cheval blanc, du manoir du cheval blanc et de la longue cheval blanc. Aujourd'hui square, par contre. Essayez Manoir Whitehaven. Ce n'est pas le moment. C'est reposé. C'est reposé. C'est reposé. C'est reposé. Pauvre Monsieur Poirot. Convenez que vous n'êtes plus à la hauteur. Il est... Pardon, je vais pas... Mais non ! Mais c'est pas ça que je veux faire, Nenuche ! Il est avant de prendre ses ses cadres. Khaiertain. carts Il m'a fait avec lui, n'expressifant... Ouh... Il est… Bahien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh la vache, je suis entre guillemets qui a 41% Je suis même pas à la boîtier C'est trop bien, franchement c'est trop bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada